Europe 1, Daphne Burkitt. 10h41min, merci d'être avec nous. Allez, ne bougez pas, ne feuilletez rien. Il l'a fait pour vous, il a lu tous vos quotidiens régionaux. Il va vous raconter les meilleures histoires. Ce sont les Watt de France de Bertrand Bernard. Bonjour la France ! Une bien belle époque ce Bertrand Bernard. Vous nous emmenez où ce matin ? Ça y est, l'été est enfin là. C'est demain, mais il fait déjà très chaud. Une vague de chaleur s'abat sur la France jusqu'à 27 degrés à Rennes. Marion Calais le disait tout à l'heure. 34 dans le sud. Alors pour se rafraîchir, je vous propose de vous mouiller la nuque et de plonger. Qu'est-ce que j'aime cette chanson. Alors dans l'eau près de Nice, pour être exact. Direction Villefranche-sur-Mer et la plage des Marinières, dans l'eau de laquelle j'ai appris à nager. Mais ça, tout le monde s'en fout. Revenons au sujet. C'est Nice Matin qui raconte cette étrange histoire qui s'est déroulée hier. Ah oui, étrange histoire. On est bien. Alors que les sudistes et les touristes profitaient du beau temps sur la plage des Marinières vers 13h50 à environ 3 mètres du bord. Une flaque marronnasse est mystérieusement apparue dans l'eau, instantanément suivie. d'un geyser. C'est comme ça. Oui, non c'est très sérieux. Un geyser. Une sauveteuse de la plage s'est approchée avant de prévenir les autorités. Une patrouille de la police municipale a été dépêchée dans les plus brefs délais et a conseillé aux baigneurs de ne pas s'approcher en attendant d'en savoir plus. Mais alors, comment expliquer cet étrange phénomène ? Pourquoi un geyser est-il apparu quelques mètres du bord de la plage dans cette mer méditerranée d'ordinaire si calme ? J'ai mené ma petite enquête, Daphné. Savez-vous qui se trouvait dans le sud de la France il y a quelques jours ? Un célèbre animateur de France 2. Ah bon ? Allez, musique ! Allez, madame Fnouille ! Après l'enregistrement de mon plus grand cabaret à Monaco, j'ai voulu piquer une tête dans la Grande Bleue, et tu me connais, j'adore la poésie. J'ai pas pu m'en réfléchir, j'ai activé ma fonction jacuzzi. Je m'en ai de la Chine, c'était génial, on s'est marré, madame Fnouille. Ah ça va les fils froids, je suis un humaniste. Comme disait Paul Prébois, mon polo, tant qu'il y a d'air, il y a d'avis. Ça suffit d'être chémoraux. C'est sur cette touche d'élégance que je vous souhaite une belle journée. Chaque jour on est avec vous, vous reconnaissez, on est désolés, vous reconnaissez l'équipe. Il y a des jours comme ça. Oui, j'ai lâché la rampe, ça va des gens. Et ça nous fait du bien, j'espère, chez vous aussi. Au cours aimé, je suis un humaniste. Au final, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Est-ce que vous avez la raison officielle de l'apparition de ce geyser marron ? Bien sûr que je l'ai, fidèle à mon credo 1, rire, une info, voici la version officielle. Après investigation poussée des services techniques de la ville, le porte-parole de la municipalité a expliqué à Nice ce matin que le geyser est dû à une purge des bassins de rétention situés dans le quartier, à l'aplomb de la plage. Mais rassurez-vous, l'exploitant de ces bassins a tenu à préciser que c'est un réservoir d'eau potable vendu à la principauté de Monaco qui s'est déversé dans la mer. C'est la conséquence du vidage du bassin qui a produit le geyser. La pression était tellement forte dans le tuyau. À ce stade-là, vous pouvez donner plein de détails, on s'en fout, ça y est là. C'est vraiment... Mais non, parce que pourquoi c'était marron ? Oui, alors quant à la flaque marron, tout va bien là aussi. Elle est du remous provoqué par l'arrivée trop forte de l'eau trop puissante. Ah bah ça évidemment. Mais pas de quoi s'alarmer. Ce phénomène de geyser a été rapidement maîtrisé, ne présente aucun danger pour les baigneurs et la biodiversité. Vous pouvez donc dès à présent plonger... Donc Patrick Sébastien est hors de cause. Merci Bertrand. J'avais envie de l'invoquer une dernière fois. C'était délicieux, c'était un très très bon moment. Europe 1